... Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. L'économie tanzanienne reçoit un coup de pouce de 600 millions de dollars. C'est un financement de la Banque de Commerce et de Développement. ... Coup de gueule des petits commerçants de Dakar au Sénégal, ils dénoncent l'offensive commerciale de Auchan. ... Enfin, le tourisme signe son grand retour en Tunisie. L'année 2018 annonce la renaissance du secteur. ... La Banque du Commerce et de Développement va mettre à la disposition de la Tanzanie un financement de près de 660 millions de dollars. Destiné à booster l'économie du pays, l'opération intervient dans un contexte où l'économie tanzanienne envisage d'attirer le maximum d'investisseurs pour justement financer son budget. Le financement sera injecté dans plusieurs secteurs clés, tels que l'agriculture qui emploie plus de 60% de la population tanzanienne, mais également dans les secteurs des infrastructures, commerce ou encore pétroliers. Au Sénégal, la politique commerciale de Auchan menace les petits commerçants de quartier. Désormais, ces derniers peinent à maintenir leur commerce face à l'offensive du géant de la grande distribution française. Nombre de ces commerçants commencent d'ailleurs à abandonner leur activité pour se tourner vers d'autres choses. Dans sa boutique, Mamadou Djan tient son petit commerce, sa seule activité. Quand il s'est installé il y a un an, son chiffre d'affaires quotidien était à hauteur de son souhait. Il lui permettait de payer son loyer et de faire des bénéfices. Désormais, ses comptes sont à la baisse. En cause, les clients se font rares et ceux qui viennent achètent désormais peu. Les matins, de 8h jusqu'à 9h, avant il y avait la quai, ils viennent l'un après l'autre, on vendait. Maintenant, tu peux vendre un client, tu vas attendre 10 minutes, 15 minutes pour voir un autre client. Les gens viennent acheter des petites choses, de l'huile de 300 ou une boisson de 300 ou un pain de 150, ce genre de choses. Les produits un peu plus chers, les clients de Mamadou préfèrent les acheter ici, à Auchan. L'ancienne française s'est installée au Sénégal il y a 4 ans, reproduisant systématiquement le modèle des marchés traditionnels du pays. Des surfaces, des proximités et dans ses rayons, les prix très concurrentiels attirent désormais des clients comme Jacqueline. C'est plus pratique. Vous avez tout, vous avez les prix, vous n'avez pas demandé les prix. Et également, quand on compare au marché, c'est plus propre. Et on s'est rendu compte qu'à Auchan, quand même, c'est un peu moins cher. Du côté du principal syndicat des commerçants du Sénégal, Auchan pratique une concurrence déloyale. Les pratiques de prix développées par Auchan frisent le dumping. On ne peut pas comprendre qu'Auchan arrive à vendre à la moitié des prix proposés par les commerçants sur le marché. Je vous donne l'exemple sur le lait. Le lait en poudre est proposé par Auchan quasiment à 50 ou 60% moins cher de ce que les commerçants font, compris. Les syndicats parlent de plus de 15 000 petits commerçants menacés de disparitions. Déjà, un mouvement des petits commerçants vient de voir les jours. Il s'appelle Auchan dégage. La Banque africaine de développement entend injecter 10 millions de dollars sur le continent noir en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises. Ce financement sera mis à la disposition du Fonds africain de garantie, AGF, pour renforcer sa capacité de prêt. L'objectif de la BAD est d'aider à élargir et approfondir les systèmes financiers domestiques en Afrique afin de stimuler le développement des entreprises privées à travers notamment le continent et aussi de créer des emplois durables. Il faut dire que plus de 8 600 PME du continent ont déjà bénéficié des prêts garantis par l'AGF avec à la clé environ 86 510 emplois créés depuis 2012. Je le disais en titre, l'année 2018 s'annonce comme celle du rebond du tourisme en Tunisie. Le premier semestre 2018 a été d'ailleurs très florissant pour le pays qui semble avoir retrouvé tout son attrait pour les touristes. Soleil et plage de sable fin. La carte postale tunisienne reprend des couleurs. Après une forte baisse de la fréquentation suite aux attaques de 2015 au Bardo et Assous, les touristes sont de retour en nombre comparable à celui d'avant des attentats. Si on prend des références de 2014, alors on n'est pas encore aux chiffres et aux nuités de 2014. Donc il y a reprise, oui en effet, mais reprise, il y a encore du chemin à faire. Amélioration de la sécurité, mais aussi d'évaluation de la monnaie locale, les principaux tours opérateurs sont de retour dans le pays. La destination a enregistré plus de 3 millions d'entrées au premier semestre 2018. Et la Tunisie reconquiert sa place dans les salons du voyage européen. Ça me coûte moins cher de passer 10 jours ici que 4 jours à Paris ou à Amsterdam. Ce n'est pas cher ici, tout est compris. Le tourisme est un moteur crucial de la croissance. Il représente 7% du PIB et une entrée précieuse en devise. Le secteur a multiplié les offres promotionnelles et conquis de nouveaux marchés, russes et chinois notamment. Les progressions des indicateurs du tourisme sont dues premièrement au retour de la sécurité et au contrôle des sécurités au sein des hôtels. Pour les 6 premiers mois de 2018, des recettes ont atteint quelques 430 millions d'euros. Mais cet embédie reste à la merci d'un incident sécuritaire comme celui qui a coûté la vie à 6 policiers début juillet à l'ouest du pays. La confiance reste fragile. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après une petite pause et nous allons retrouver bien sûr notre chroniqueur Casimir Kouedja. Bienvenue à vous Casimir Kouedja. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez à Niamey au Niger pour nous intéresser justement à la modernisation de l'aéroport de ce pays. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le pays a engagé avec son partenaire turc des réformes au niveau de l'aéroport international Diori Amani qui va voir l'extension et aussi la modernisation de ces infrastructures. Et le contrat a été signé le 6 mars 2018 pour une durée d'environ 18 mois. Alors 100 milliards de francs CFA notamment vont être injectés dans le secteur. Pour quelle finalité ? C'est pour étendre les terminaux pour passagers et aussi l'extension de la piste et des packings des avions que le Turc en matière de BTP Suma a engagé. Les travaux à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards, environ 152 millions d'euros seront investis pour les 18 prochains mois sur cette infrastructure pour véritablement permettre au Niger de pouvoir disposer désormais d'un aéroport de norme internationale. Un aéroport qui pourra donc révolutionner un peu le voyage au niveau de ce pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest. Il faut déjà le dire, le Niger ne bénéficie pas comme des pays comme le Nigeria, comme le Bénin, comme le Togo et pourquoi pas comme la Côte d'Ivoire des mêmes atouts naturels. Ce pays est enclavé et donc voyager au niveau du pays pose un véritable problème. Déjà que les infrastructures routières en ce qui concerne les rails et aussi les routes ne sont pas bien tracées au niveau de ce pays. Aujourd'hui, il est important pour le pays, il est important pour les gouvernants de pouvoir développer l'infrastructure aéroportuaire pour quand même espérer un peu tirer bon profit des grandes destinations prévues pour les 10 à 20 prochaines années sur le continent. Alors Kazmi Kouidjo, en quoi est-il important aujourd'hui pour le Niger d'investir dans le secteur aéronautique ? Alors il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui se dessine à l'horizon, c'est la rencontre des chefs d'État au niveau de la capitale de Niamey. Donc les chefs d'État vont se rendre probablement l'année prochaine dans cette ville-là pour un sommet au niveau de l'Afrique. Et pour cette rencontre, les infrastructures ne sont pas aux normes et surtout la destination ici, c'est beaucoup plus les voyages à travers les vols. Et donc le Niger est en train d'aménager ces pistes pour pouvoir accueillir la bagatelle de délégations qui viendront des différents pays du continent. Et donc la première opportunité aujourd'hui qui s'offre au Niger, c'est ce sommet-là. Au-delà de ça, le Niger avait déjà l'ambition de moderniser ses infrastructures aéroportuaires pour pouvoir davantage faire parler de lui sur le plan économique. Car aujourd'hui, l'Afrique, certains pays du continent africain, comme nous l'avons vu il y a de cela quelques jours encore, le Nigeria par exemple, est en train d'améliorer ses infrastructures. Et aujourd'hui, un pays comme le Nigeria envisage donc démarrer les grands voyages, surtout les longs courriers sur le continent africain. Et donc des aéroports comme Diori et Amani pourront sévir sur le plan africain, donc de grandes destinations pour ce qu'il convient désormais d'appeler le rêve nigérien. Et donc le Niger ne compte pas être en marge de cette révolution aéronautique au niveau du continent. Il faut aussi noter que le Niger, c'est quand même quelques sites touristiques, même si aujourd'hui ces sites touristiques sont menacés par les différences présentes au niveau du pays. Il faut dire que le pays est en train de se battre pour véritablement hisser son tourisme et son commerce au plan international. Et donc les voyages se feront désormais par les voies les plus autorisées. Et ici, le premier, c'est la navigation aérienne de façon plus globale. Alors le cahier de charge de l'entreprise Adjudicataire, qu'est-ce qu'il contient exactement ? Alors déjà, il faut le dire, nous l'avons déjà précisé, et l'adjudicataire, donc la société de BTP Turc, Souma, aura 18 mois au total pour livrer l'infrastructure pour un montant global de 100 milliards de francs CFA. Au-delà de ça, l'entreprise dispose de 30 ans, 30 années, donc pour pouvoir exploiter l'infrastructure afin de rentabiliser son investissement et faire ses profits. Durant 30 ans, donc, l'État nigérien n'aura pas à s'investir dans la gestion, donc, de cet aéroport. Au-delà de ça, il faut également préciser que l'entreprise Adjudicataire aura, donc, à collecter des tasses au niveau, donc, des différentes activités sur l'infrastructure. En plus de ça, l'État nigérien a accordé des redevances que pourra, donc, donc, pour bénéficier l'entreprise Adjudicataire. Au finish, le Niger pourra, donc, moderniser son infrastructure contrairement à ce à quoi le pays a assisté depuis les années 1972, que cette infrastructure a été mise en service où, aujourd'hui, il est quasiment impossible, donc, de pouvoir voyager, de faire les longs courriers sur, donc, via Niamey. Et aujourd'hui, le Niger est en train de se battre pour hisser, donc, son aéroport au rang des infrastructures modernes sur le continent et pourquoi pas sur le plan international. – Alors, Kasimik Widjo, est-ce qu'on peut espérer que le Niger tire réellement quelque chose de cet investissement ? Qu'est-ce qui va revenir à la population, finalement ? – Alors, il faut déjà préciser qu'une seule infrastructure au niveau du pays ne pourra, donc, pas profiter comme cela se doit à l'économie. Mais c'est déjà bien que les autorités aient pensé, donc, moderniser cette infrastructure qui, il faut le dire, jusqu'à la date, donc, du démarrage, jusqu'en mars 2018, ne pouvaient, donc, pas accueillir plus que neuf appareils sur son sol, et donc, c'était un drame pour l'économie. Oui, avec 100 milliards, donc, de francs CFA investis dans cette infrastructure, le Niger pourra tirer bon profit. C'est pour l'heure, on ne sait pas encore quelle serait la capacité, donc, des impacts sur l'économie, mais on verra d'ici, dans quelques mois, si, véritablement, cette infrastructure pourra permettre aux produits intérieurs bruts d'avoir une certaine rentabilité pour le long terme. – Merci beaucoup, Kazmik Pédior. Merci, donc, d'être venu nous parler de ce projet qui a cours au Niger. On va se donner rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie, c'est-à-dire, mercredi prochain. – Toujours avec le même plaisir. – Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, jeudi, à mercredi, dans un nouveau numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada